Hey, ça va tout le monde ? Aujourd'hui on est à la conférence de presse de Miss et Mister JNC à l'Amirauté. Allez-y, venez, je vous emmène. L'année dernière, ça fait une très bonne année pour les JNC. Pour la première fois, l'élection s'est déroulée à la Reine du Sud sur le thème des années 70 à nos jours. Donc l'année 2019 qui a été une très bonne année avec beaucoup de nouveautés comme les votes par SMS ou encore le prix JNC de la Province Sud où divers projets ont été mis en place par les différents duos. Le prix JNC de la Province Sud a été attribué à Lucas et Diane. Leur projet était de lutter contre le cyberharcèlement. Ils ont proposé une application pour aider les jeunes en détresse qui va se faire petit à petit dans le temps. Atienza Tavita et Lucas Roussan ont été élus Miss et Mister JNC 2019 et depuis ce jour ils ont effectué diverses actions, notamment avec Calédocline pour le reboisement Aguaro Débat. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'au niveau des actions, en ce qui concerne le bilan de 2019, elles ont vraiment augmenté. C'est plus de 90 actions par rapport à 2018, ce sont à peu près 45%. Des actions environnementales, des actions animales, à travers tout le territoire, des actions caritatives. Tout ce qui peut développer et promouvoir surtout la jeunesse de la Nouvelle Calédonie. Alors ce qui est intéressant aussi avec l'élection JNC, c'est qu'il y a vraiment une continuité internationale puisque les candidats peuvent participer à l'élection de Mister Supranational. En Pologne, face à 44 pays du monde entier, plus de 100 chaînes de télé. Ça fait 3 ans que nous participons à cette élection, en 3 ans pour 2 écharpes, puisque ça fait pour la deuxième année consécutive, grâce à Manutea l'année dernière, que nous revenons avec l'écharpe de Mister Supranational Océania. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce qu'ici on ne parle pas d'une élection nationale, mais bien d'une élection internationale. Cette année, nous avons pris la décision exceptionnelle compte tenu de la crise sanitaire de ne pas participer à l'élection de Mister Supranational 2020. C'est un choix de notre part. C'est un choix pourquoi ? Parce que nous voulons nous montrer solidaires en la Nouvelle Calédonie puisque nous allons en contrepartie organiser pour la première fois un tour GNC, le tour de Calédonie en province sud, en province nord et en province des îles. Alors cette opération a deux fonctions. La première de promouvoir le tourisme à l'échelle locale. Je pense qu'on en a bien besoin, il est en difficulté. Donc nous allons promouvoir le tourisme. Et puis ensuite, aussi, ça va permettre tout simplement de réinjecter le budget de Supra, qui est un budget quand même assez conséquent, dans l'économie locale, puisque ça va être un budget qui va être pour le tour GNC. Alors c'est peut-être pas beaucoup, mais en tout cas c'est la contribution de la jeunesse pour la crise sanitaire et la dure période que connaît en ce moment la Nouvelle Calédonie. Alors cette année, on peut faire face à une croissance significative de nombre de participants. On a vraiment de plus en plus de jeunes qui participent à cette élection. On augmente cette année, c'est un début. C'est une première depuis la création. On est à 11 candidats et 11 candidates. C'est un chiffre intéressant parce que ça dénote aussi l'intérêt des jeunes à vouloir participer, à développer la Nouvelle Calédonie et à s'exprimer pour son territoire. C'est aussi 11 nouveaux projets en lien avec le prix GNC de la province sud, des projets en lien avec le tourisme, l'autosuffisance alimentaire, la sécurité routière. Autant de thèmes au cœur de l'actualité calédonienne qui seront menés par les candidates. Les votes sont ouverts pour l'année 2020. Il suffit d'envoyer Miss ou Mister suivi du numéro du candidat de votre choix au 3007. Les votes compteront pour 50% de la décision finale et vous pouvez également gagner deux places pour aller à Ouvéa. N'hésitez pas à suivre les candidats sur la page Facebook.